Mesdames et Messieurs, bonsoir. Bonsoir, bonne retour de jeûne à toutes et à tous et bienvenue sur cette nouvelle édition d'information sur la télévision Labarie. Le Front Patriotique pour la Souveraineté a animé un point de presse ce matin relatif à l'ordonnance portant dérogation à la législation relative au marché public, impôts, taxes et redevances et la comptabilité publique. Le résumé de ce point de presse qui s'est tenu ce matin à la Maison du Soin, c'est dans cet extrait avec Anas Gibril et les membres du FPS. L'article premier de l'ordonnance dit les dépenses ayant pour objet l'acquisition d'équipements ou de matériel ou de toute autre fourniture, la réalisation des travaux ou des services destinés aux forces de défense et de sécurité et la prise en charge des citoyens victimes de déplacements forcés liés à l'insécurité sont exclis du champ d'application de la législation relative au marché public et à la comptabilité publique et sont exonérés des impôts, taxes et redevances pendant la période de transition. Plus loin Alinéa 2, les dispositions du premier Alinéa s'appliquent également aux acquisitions, travaux et de toutes autres prestations au profit du palais présidentiel et des résidences officielles. Dans le contexte actuel où les Nigériens ont soif de la justice, dans ce contexte particulier d'insécurité, les Nigériens ont bel et bien besoin que la sécurité soit renforcée, que l'armée nigérienne soit dotée de matériels et de technologies de dernière génération pour faire face à la situation actuelle. En 2013 et 2016, il y a eu des décrets qui soustraient également la question de l'attribution des marchés en lien avec la défense de la législation des marchés publics. Et on se rend compte que quand un texte des lois ou un texte réglementaire est pris, après quelques années, il faut procéder à une évaluation pour voir les pours et les contres. Et même si c'est une pratique dans la gestion d'un État, il faut voir si cette pratique a été concliante ou pas avant de procéder à prendre une autre décision, c'est-à-dire une autre ordonnance. Or, il vous souviendra tous que le Niger n'a pas fini de saigner avec l'affaire MDN. Les plaies ne sont pas cicatrisées des peuples nigériens en lien avec l'affaire MDN qui a été coûteuse et qui a permis à des individus de s'enrichir outrageusement. Et cette affaire a permis également à ces individus d'exposer dangereusement le Niger et son peuple. C'est pour cela que nous avons estimé qu'au-delà de la célérité qui devrait être le souci central et fondamental du CNSP en prenant cette ordonnance, le second élément devrait être d'abord le fait de vider le dossier MDN avant de prendre une autre ordonnance. Les Nigériens ont soif de la justice. L'affaire MDN n'est pas épongée. Et les peuples voulaient qu'à travers cette affaire MDN deux choses. D'abord, identifier les responsables ou leur degré d'implication afin de dissider toute personne qui serait attributaire de marcher dans le domaine de la défense. Au nom du Front Patriotique pour la Souveraineté, nous avons estimé que cette ordonnance vient une fois de plus remuer le couteau dans la plaie des Nigériens. Et c'est pour cela nous demandons au président du CNSP et au CNSP de mettre tout en oeuvre pour penser à la brogation de cette ordonnance pour éviter de nous faire vivre une autre affaire MDN. Le collectif des féministes de l'Afrique de l'Ouest a animé ce matin une conférence de presse sur la campagne Comptez pour toutes, une campagne qui vise à chiffrer les violences pour y mettre fin. Le résumé de cette conférence de presse avec une féministe de la télévision Labarine, Nefis Zaku sous des images de Nasser Sédou. Cette conférence de presse de haut niveau organisée par le collectif des féministes de l'Afrique de l'Ouest rentre dans le cadre de la campagne Comptez pour toutes. Cette dernière est une campagne de plaidoyer sur la production des données sur les violences sexistes et sexuelles. Cette campagne régionale qui est d'une importance capitale se tient parallèlement dans sept autres pays de l'Afrique de l'Ouest à savoir le Burkina Faso, la Mauritanie, le Mali, le Sénégal, le Bénin, la Guinée et la Côte d'Ivoire. La campagne Comptez pour toutes est un projet porté par 200 féministes en Afrique de l'Ouest francophone et qui vise à influencer les pouvoirs publics, nos gouvernements pour intégrer dans leur budget une ligne budgétaire qui sera dédiée à la collecte des données quantitatives et qualitatives sur les violences sexuelles et sexistes. La collecte des données va permettre non seulement à l'État de pouvoir suivre ses investissements, de savoir combien il faut pour mettre dans la prévention des violences sexuelles et sexistes, combien il faut mettre dans la prise en charge des violences sexuelles et sexistes. Donc, vraiment, ça permet de pouvoir suivre les financements sur les violences sexuelles et sexistes, de savoir exactement qu'est-ce qu'il faut faire, où il faut faire. Au cours de cette conférence, la présidente de la Ligue nigérienne des droits des femmes ainsi que la coordinatrice nationale de Women and Global Health au Niger ont tour à tour accentué leur intervention sur les difficultés dans la collecte des données et le rôle joué par le personnel de santé dans le cadre des violences sexistes et sexuels. Et puisqu'il n'y a pas d'outil national qui permet à tout le monde de renseigner ce que tu as traité, c'est pour cela que le problème est minimisé. Beaucoup de gens pensent que ce n'est pas grave. Beaucoup de gens pensent que ça n'existe pas. Mais alors que ce n'est pas le cas, on ne connaît pas parce qu'il n'y a pas de données. Ça, c'est un. Mais quand on ne connaît pas l'ampleur, on ne peut pas réfléchir aux solutions qu'on peut apporter. Quand on n'a pas de données, on ne connaît pas aussi les déterminants. Ça veut dire quelles sont les situations qui exposent les victimes. Parce qu'on n'a pas de données fiables au niveau national de façon périodique. Qui va nous dire, par exemple, dans la région de Maradi, voilà le nombre que nous avons eu par an. Et dans les nombres que nous avons eu, voilà la part des femmes, des hommes, des enfants et des vieilles personnes. Les personnels de santé, en documentant les données sur les violences sexuelles et sexistes, et en intégrant ces données, peuvent permettre vraiment la bonne prise en charge des cas des violences sexuelles et sexistes. En participant également à des initiatives de recherche et en utilisant leur expertise en tant qu'agent de santé, ils permettront vraiment également le meilleur traitement des cas de violences sexistes et sexuelles. à noter qu'après ces assises, un document de positionnement régional sera présenté aux gouvernants et des sensibilisations seront minées par le collectif des féministes de l'Afrique de l'Ouest afin de chiffrer les violences pour y mettre fait. La suite de cette édition d'information avec l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Niger qui a organisé une rupture collective c'était hier jeudi à l'hôtel Radisson Blu de Niamé. Il y avait à cette occasion les autorités civiles et militaires, les chefs religieux et coutumiers et certains diplomates accrétés dans notre pays. La télévision la varie était avec nos reporters à son soleil et Moustapha sur des images de sa nuit. Comme chaque année pendant ce mois béni de Ramadan la représentation diplomatique du Royaume d'Arabie Saoudite au Niger n'a pas dérogé à la tradition. En effet au quatrième jour du mois béni de Ramadan l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite au Niger docteur Zahid Moukhalid Al-Habi et le personnel de l'ambassade se sont retrouvés à l'hôtel Radisson Blu de Niamé pour rompre le jeûne. Pour partager ce moment solennel dans la communion en toute convivialité l'ambassadeur du Royaume d'Arabie Saoudite docteur Zahid Moukhalid a invité les autorités civiles militaires religieuses et coutumières notamment les membres du gouvernement ceux du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie de la patrie CNSP les membres de l'association islamique du Niger les chefs traditionnels et certains diplomates accrédités au Niger tous ces invités de marque ont répondu présents pour honorer le diplomate saoudien pour cette marque de solidarité pendant ce moment de jeûne où il est recommandé aux musulmans de multiplier les bonnes oeuvres et l'entraide pour bénéficier des bienfaits de ce mois ainsi après la rupture ces invités de l'ambassadeur d'Arabie Saoudite au Niger ont prié Magarib ensemble prière au cours de laquelle ses fidèles ont imploré Dieu pour qu'il descende sa paix dans le monde et particulièrement au Niger et juste après cette prière les invités se sont retrouvés autour des tables pour déguster les mets du jour un volet reportage dans cette édition d'information offrir du sucre à la belle famille est une tradition qui tend à disparaître de nos jours et surtout à l'occasion du mois béni de Ramadan quel est le sens de ce geste vu par la religion et la société élément de réponse dans ce sujet signé Romanatou Al-Fazazi pendant le Ramadan les pétendants envoient des présents dont entre autres sucres à leur belle famille ce geste est perçu comme un symbole d'affection de considération et de cohésion comme en attesté le sociologue c'est un signe annonciateur d'une bonne relation entre vous et les autres entre celui qui donne et celui qui reçoit quand on donne dans ce cas de figure ce n'est pas parce que l'autre est incapable d'avoir ou de se payer du sucre mais c'est un signe un témoignage d'une certaine forme de reconnaissance de bonne relation qui s'établisse entre vous en donnant à l'autre c'est pour lui montrer que vous tenez à lui en termes de bonne relation que vous le considérez et c'est ça qui permet justement d'établir ses fondements relationnels et c'est ainsi que cela s'observe entre les fils et les beaux-parents c'est ça aussi qui s'observe entre un chef et puis ses administrés c'est ce qui se justifie entre un riche d'un quartier et ses voisins c'est ce qui se justifie entre quelqu'un et ses propres amis parce que en leur donnant cela ce n'est pas parce qu'ils sont incapables de se payer du sucre mais c'est un témoignage d'une certaine forme d'appui pour montrer à l'autre que symboliquement reçoit le témoignage de mon amitié le témoignage d'une bonne relation que j'approuve entre toi et moi c'est aussi un moment pour montrer que en fonction de ce moment de difficulté que nous allons vivre moi en tant que prétendant d'une famille j'apporte du sucre pour montrer que justement je les respecte je les aime je les veux comme famille je les considère comme parents et je raffermis davantage les liens qu'il y a entre eux et moi et c'est ce moment que je retiens pourquoi ? parce que les bonnes oeuvres déjà sont davantage multipliées pendant le mois de ramadan par contre pour la religion musulmane ce geste est considéré comme une corruption comme explique le prédicateur un jeune garçon avant le mariage on ne peut pas accepter ça parce que un c'est une corruption s'il y a quelqu'un qui n'a pas fait donc on va elle va chasser l'autre parce qu'il a mené une corruption deux c'est pas une c'est pas un net parce que lui il n'a pas fait ça à cause d'Allah il a fait ça à cause d'avoir le coeur de la fille et ses parents encore ça c'est deuxième péché et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit il y a deux l'argent qui est haram deux l'argent même si tu manges ça c'est haram tu as mangé haram l'argent des chiens les chiens on ne vend pas ça on n'achète pas ça c'est interdit et les cadeaux les hommes qui donnent les femmes qu'ils n'ont pas encore se marier avec quand le prédicateur amène du sucre ou entre autres cadeaux chez les beaux-parents est une traduction au Niger mais interdit par la religion islamique rubrique ramadam comme vous le savez un certain nombre de comportements est recommandé pour les jeunes en vue de valider son jeune durant ce mois béni du ramadam d'autres précisions dans ce reportage avec Nafisa avec Nana Firdab Saleil et Bouakar Soleil pendant le mois du ramadan les musulmans joignent de l'aube au coucheur du soleil s'abstenant de manger de boire et de certaines activités spécifiques cependant il est essentiel de comprendre les actions qui peuvent invalider le jeûne il y a beaucoup des actions qui disparaissent les jeunes quand la personne est jeune elle doit éviter certaines choses d'abord il ne faut pas boire quelque chose et aussi il ne faut pas manger tu ne manges rien et il ne faut pas rapprocher ta femme et il ne faut pas blaguer avec même avec ta femme donc vraiment c'est ça les grandes choses qui peuvent gâter complètement le carême mais certaines choses quand tu les fais ça ne gâte pas le carême mais ça réduit les récompenses vous voyez donc comme si la personne la personne insulte les gens bagarrer avec les gens tout ça là vraiment ça réduit il parle au dehors des personnes tu vois tout ça là il critique les gens tout ça là vraiment ça réduit le compost des jeunes et vraiment ça ne gâte pas les jeunes et il y a certaines choses ainsi pour ne pas invalider son jeune pendant le ramadan il est important de connaître les règles établies par l'islam voici quelques conseils à suivre pour éviter de rendre invalide le jeune il sait que vraiment c'est Allah subhanahu wa ta'ai son prophète Mohammed ils ont interdit ça quand Allah il a interdit des choses et toi tu as fait ça donc vraiment tu as commis un grand péché parce que c'est comme si tu es contre Allah subhanahu wa ta'ai son prophète voilà donc vraiment je vais donner le conseil aux jeunes ne devait pas approcher ça ne devait pas commis ça parce que c'est un grand péché connaître et respecter les règles du jeune pendant le ramadan est essentiel pour les fidèles afin de préserver la validité de cette pratique religieuse point final de cette édition d'information mesdames messieurs merci à vous de l'avoir suivi bonsoir de l'avoir regardé